Hier, nous évoquions les pièces de théâtre de 2020 à venir. Parlons ce matin des expositions. Oui, après avoir admiré les splendeurs de l'Egypte de Toutankhamon et redécouvert les œuvres de Léonard de Vinci, est-ce que ça vaudra encore le coup d'aller au musée en 2020 ? Diane Chenouda nous répond oui, évidemment. Ce sera un peu l'année Christo. Vous vous souvenez, le Pont-Neuf, emballé par Christo à Paris, c'était en 1985 et c'était spectaculaire. Eh bien en mars, le Centre Pompidou lui consacre une exposition à Christo. Et en septembre, figurez-vous qu'il va empacter l'Arc de Triomphe, carrément. Il y aura aussi une grande exposition Matisse en mai, toujours au Centre Pompidou, chez d'œuvres assurées en perspective. A noter aussi en février, Cézanne au musée Marmottan et en mars, Turner, ses peintures et merveilleuses aquarelles, ce sera au musée Jacques Marandré. Et puis Europe 1 est partenaire de la grande exposition de la photographe Sarah Moon au musée d'art moderne. Ce sera en avril. Elle a beaucoup travaillé pour la mode, mais on va découvrir aussi une autre facette de son travail au cinéma. Adaptation de contes de fées dans un romantisme noir que l'on retrouve dans ses photos. Enfin, s'il y avait une seule expo à conseiller en région, celle consacrée au peintre espagnol Sorolla, ce sera à Aix-en-Provence. Il peint comme personne les bords de mer, notamment à Biarritz. C'est très très beau, on sent la lumière traverser les tableaux. Diane Chenouda pour Europe 1.